... Pardon, je suis désolé. On va essayer. Merci beaucoup. Déjà le père fouettard, je suis désolé. Bienvenue. Un grand plaisir. Un immense plaisir. N'ayons pas peur des adjectifs, un immense plaisir. Je vais vous demander de porter le masque, s'il vous plaît, d'avoir cette gentillesse, le temps de la conférence de presse. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Je vais, pour mémoire, bien évidemment, parce que vous les connaissez très très bien, vous rappeler qui est autour de Paul Verhoeven, qui est au centre de la table. C'est presque une scène à lui tout seul, d'ailleurs. Paul, le réalisateur de Elle, évidemment, en 2016, qui avait internationalement triomphé, qui était présenté au Festival de Caves, puis grand metteur en scène, évidemment, le quatrième homme basique, Instinct ou encore Black Book. On a tous vu ses films, on les a adorés. À ses côtés, Virginie Effira. Virginie Effira qui vient de triompher, elle aussi, dans Adieu les cons d'Albert Dupontel, qui était dans Elle, dans un rôle de, justement, jeune catholique aussi, et qui devient sœur Bénédetta entre sainte et lesbienne. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Daphné Patakia, bonjour, Daphné, qu'on a pu voir récemment dans des séries telles que Versailles ou OVNI sur Canal+. On est ravis de vous accueillir, bien évidemment, pour ce film formidable. J'ai la chance d'avoir Olivier Rabourdin, pour lequel j'ai une vraie admiration également, qui est juste à mes côtés. Bonjour, cher Olivier. Cannes, des hommes et des dieux, minuit à Paris, trois souvenirs de ma jeunesse, on ne va pas les faire tous, mais vous êtes un fidèle de la croisette, et on vous verra bientôt dans Boîte Noire, au cinéma. Louise Chevillotte, bonjour, Louise. Bonjour. C'est une actrice, alors là, c'est le grand-parent, on vous a découvert dans Synonyme de la Dave Lapid, qui est cette année en compétition, vous l'avez vu chez Garel également, et on vous retrouve dans Bénédetta, donc déjà très éclectique, j'allais dire, comme comédienne. Clotilde Courreau, qu'on a vu également chez Garel, à la quinzaine, par exemple, dans L'ombre des femmes, et puis qu'on a vu aussi dans Une fille facile de Rebecca Zotowski. Et je sais qu'Olivier et Clotilde vous serez à la rentrée dans une série télé qui s'appelle L'Absente. Voilà, j'ai presque tout cité. Saïd Ben Saïd, bien sûr, le complice, le fidèle, l'accompagnateur des productions depuis elle de Paul Veroven, et qui viendra nous parler un tout petit peu de ce projet, et puis David Burke, qui est le scénariste du film, et qui est également celui de elle. Merci, en tout cas, d'être là. Je vais poser la première question à Paul Veroven, bien évidemment, je vais essayer de le faire vite, pour vous laisser la parole également. Cher Paul, Benedetta est adapté d'un livre, on ne va pas dire un roman, qui s'appelle donc Sœur Benedetta entre Sainte et Lesbienne, écrit en 1987 par Judith C. Brown. Ce n'est pas un roman, c'est une reconstitution très historique de l'histoire de Sœur Benedetta. Pourquoi, alors que le film semble être fait pour vous, toutes vos thématiques, toutes celles que l'on aime et que l'on connaît dans votre cinéma sont dans Benedetta, pourquoi vous avez quand même adapté ce roman, ce livre, et comment s'est passé ce travail-là ? Quelqu'un m'a donné ce livre, un scénariste néerlandais, en fait, et ça nous a beaucoup plu. On s'est dit, il y a matière à faire un film. J'ai lu ce livre, j'étais si surpris de voir ce qui s'est passé au 17e siècle, en 1625, à Pescia, en Italie, et c'était une histoire entre deux femmes, deux nonnes, dans un couvent. Donc l'ambiance est très religieuse, et à l'époque, c'était la religion catholique qui prévalait. Il était absolument inconcevable que deux femmes puissent avoir une relation sexuelle. En fait, la plupart des hommes auraient dit que c'était juste impossible, un petit peu comme dans le film. Une femme ne peut jamais être attirée par une autre femme. Bien sûr, c'était comme ça qu'on pensait à l'époque. On pensait que l'amour entre deux femmes ne pouvait exister. Soit c'était interdit, soit ça ne pouvait se produire. Et ça m'a beaucoup intrigué. Regardez, ça s'est déjà passé en 1625. Les Européens, les habitants de l'Europe, à l'époque, pensaient ainsi du safisme. Et bon, les choses ont certes évolué un petit peu. On a pas mal progressé. Et j'ai noté beaucoup de différences entre cette époque-là et maintenant. Voilà pourquoi je voulais faire le film. Je me suis dit, c'est intéressant de dire aux gens, voilà comment, à cette époque, en Europe, on voyait le safisme. Et puis en plus, l'histoire a été fort intéressante. Elle a été jugée, bien sûr. Elle a été accusée de relations lesbiennes. Et il y avait donc une intrigue. Et le livre est très académique. Il y a même des notes à la fin du livre. Mais ce n'est pas vraiment un roman, pour autant. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire inventée. Et donc, nous, on a brodé autour de l'histoire. Et on s'est basé sur énormément de choses que vous pouvez lire dans le livre. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce film. Voilà comment je m'y suis pris. Et je suis très heureux que ce film ait pu se faire. Le tournage a été fort agréable, magnifique, chaleureux à tous les niveaux. Donc, c'était une très belle expérience. Je remercie Saïd d'avoir accepté d'être producteur du film. Voilà mon point de vue. Et j'espère que vous allez voir tout cela reflété dans le film. Et voilà. Virginie Benedetta, même à l'issue de la projection, ne sait toujours pas si c'est une sainte, une manipulatrice, une opportuniste. On est sûr qu'elle est lesbienne, ça, a priori. A priori, oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un mystère. Alors justement, quand on est comédienne et qu'on va appréhender un tel personnage, est-ce qu'on cherche le bout du chemin ? C'est-à-dire que vous vous faites votre propre opinion, votre intime conviction, ou au contraire, pas du tout, et vous travaillez le mystère. Le mot ambiguïté est un peu trop souvent cité à mon goût, mais est-ce qu'on garde justement ce mystère pour nourrir son jeu ? Oui, parce qu'effectivement, l'ambiguïté, c'est plutôt... C'est Paul qui la filme. Ce n'est pas moi qui vais jouer l'ambiguïté, comme on ne peut pas être un signe de personnalité. Je ne peux pas dire, tiens, moi, dans la vie, je suis très ambiguë. Donc, ce qui était merveilleux avec Paul, et j'en ai bénéficié comme tous les acteurs, je pense, et tous les corps de métier sur ce tournage, c'est la confiance absolue qu'il a dans le travail de l'autre et dans les propositions qu'on peut lui faire. Et donc, moi, quand je lui ai demandé pour la préparation du film, je ne pouvais quand même pas me baser sur mon propre vécu. J'ai peu souvent ressuscité dans ma propre existence, même eu des scènes de possession. Donc, je lui ai demandé, qu'en est-il de la préparation ? Et il m'a dit, you know what you must do. Et je pense qu'il était comme ça vraiment avec tout le monde. Donc, ça amène à une force de proposition. Puis, la chose qui était un peu joyeuse pour moi, c'est de me dire, tiens, moi, je peux penser ce que je veux, et lui filmera ce qu'il veut. Et moi, la trajectoire qui m'intéressait, et je pense que c'est celle qui intéressait Paul aussi, par rapport à cette fameuse ambiguïté, c'était l'idée de ne pas trancher sur... J'aimais bien l'idée qu'elle ne mente pas, finalement. Je ne suis pas sûre que les grands manipulateurs, les grands mythos soient conscients de leur propre pathologie. Et j'aime beaucoup, surtout, une idée qui est quand même le pouvoir de la croyance, en fait. Quand on croit, ça existe. Et que, finalement, ce qui fait tenir debout sa possession, c'est la croyance qu'elle en a. Et cette chose-là, et ce lien intime, cette beauté-là, cette conviction totale qu'elle a, qui la guide. Merci beaucoup. Merci. Daphné, j'ai rappelé un peu votre début de carrière. Quand vous recevez le scénario de ce film, est-ce que c'est tout de suite un oui immédiat, sans réserve, sans mesure ? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, quand même, il y a deux, trois petites choses, c'est l'univers de Paul Verhoeven ? Non, c'est tout de suite, oui. Surtout parce que, même avant de lire le scénario, parce que c'est Paul et parce que c'est Paul. Et que j'avais vu pas tous ses films, ensuite, je les ai presque tous. Enfin, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Mais que j'admirais déjà énormément son travail. Et en lisant le scénario, je me souviens, la première lecture, je me suis dit, mais il n'y a aucune scène qui est normale. Enfin, je lisais, une scène qui me paraissait normale, à la fin, il y avait toujours quelque chose qui était, qui déstabilisait. Je me disais, mais c'est impossible. Et, bah oui, c'était tout de suite, oui. Et ensuite, quand je l'ai... Vous n'avez eu peur de rien ? Hein ? Vous n'avez eu peur de rien ? Avec Paul, non. Non. Parce que c'était... Tout était très, très clair dès le début. Même les... Par rapport aux scènes d'amour qui peuvent peut-être faire peur, c'était tellement... Enfin, déjà, avec Paul, je sais qu'il filme... Enfin, c'est toujours incroyable, de toute façon, tout. Et aussi, il m'en a tout de suite parlé, même pendant le casting, notre première rencontre de ces scènes. Donc, je savais exactement comment elles allaient être filmées. Tout était storyboardé. Oui, donc, Virginie, en plus, on sentait très bien, très à l'aise. Donc, oui, aucune peur par rapport à rien. Peut-être, oui, peut-être la peur au début de ne pas savoir, parce que Paul ne travaille pas... Enfin, ne parle pas énormément. Et du coup, j'étais allée voir la conférence de presse de Elle pour essayer de voir s'il y avait des petits indices sur comment il allait travailler. Et je me souviens qu'Isabelle Luper avait dit que... Pareil, qu'il ne lui disait pas grand-chose. Mais que... Bon, là, je ne vais pas bien expliquer. Enfin, je vais essayer d'expliquer ce qu'elle a très bien dit. Que c'est du coup par la mise en scène qu'il y a ce travail de psychologie de... Enfin, c'est la mise en scène qui guide ce travail-là, peut-être, de psychologie... Enfin, je l'explique très mal, mais vous pourriez voir la conférence de presse de Elle. Et tout. Et voilà. Et aussi, oui, je me souviens qu'un jour, j'ai entendu Paul dire à quelqu'un sur le plateau « Le tournage est un processus démocratique ». Est-ce que c'est vrai ? Oui. Ça n'est pas une déclaration d'intention. Oui, oui. Vraiment, il demandait l'avis de tout le monde. Enfin, nous, il nous laissait... Enfin, il nous responsabilisait aussi énormément. On avait beaucoup... Enfin, on faisait vraiment partie du processus artistique. Oui. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment mieux expliquer tout ça. Parfait. Voilà. Olivier Rabourdin, vous êtes un peu l'homme dans ce huis clos de femmes, tout aussi manipulateurs, tout aussi ambiguë, tout aussi mystérieux dans ses intentions. J'ai l'impression qu'avec votre personnage, la dimension opératique, tragique de cette histoire, parce qu'on est quand même sur un grand procédium, une grande scène de théâtre où vont se jouer les passions, les trahisons. J'ai l'impression qu'avec ce personnage-là, justement, qui rappelle les personnages un peu de traîtres dans l'ombre, comme ça, près des coulisses, de la grande tragédie shakespearienne. J'ai l'impression que ce personnage-là vraiment fait décoller le film dans sa dimension lyrique et opératique. Merci. Oui, en fait, pour moi, pour moi, c'est un politique. Il est vraiment écrit comme un personnage politique. C'est-à-dire qu'en fait, assez tôt dans le film, il annonce clairement ses intentions, dans la scène avec Charlotte. Avec Charlotte, oui. Rempling. Oui, vous pensez à Assise et à ce qui est devenu la ville d'Assise et à ce que vous pourriez devenir... Oui, très bien. Et puis ensuite, il fait comme un politique, c'est-à-dire qu'il fait le boulot. Quand il faut être un peu solennel et dire, voilà, toi, tu n'es plus à baisse, c'est toi, il le fait. Et il le fait très professionnellement. Quand il faut faire le show, parce qu'il y a une comète, il faut dire c'est la peste, machin, etc. Au moment où Bénéteta arrive et prend le pouvoir, comment dire, médiatique, d'une certaine manière, parce qu'il y a toute la place, etc., il fait, OK, bon, il attend son heure. Voilà, il lutte comme il peut contre le nonce et il sait qu'il a affaire à deux de toute façon plus puissants que lui. C'est vraiment quelqu'un qui... C'est un pur politique, quoi. Et c'était vraiment intéressant à jouer. J'imagine. Et voilà, pardon, pour surenchérer sur ce que disait Daphné, effectivement, les deux manières dont Paul guide, c'est d'abord par la mise en scène qui est... La mise en scène, c'est... Sa mise en scène est comme de la direction d'acteur. C'est-à-dire qu'on est renseigné sur la manière dont il faut prendre la scène par la manière dont on est mis en place, par la manière dont il demande le rythme, voilà, etc. Et puis, il y a aussi la bienveillance de son regard qui donne confiance. Et ce qui donne confiance aussi, c'est de savoir que si on se trompe, il viendra quand même dire, peut-être, peut-être, peut-être qu'il vaudrait mieux faire comme ci ou comme ça. Donc, voilà, c'est... Tout ça apporte énormément, quoi. Voilà. Merci. Louise ? La question va être posée obligatoirement. C'est l'époque, et beaucoup de débats que nous connaissons aujourd'hui sont indispensables, sanitaires. Celui du féminisme, évidemment, de la représentation du corps de la femme. Pour moi, Paul Véroven est un grand féministe depuis ses débuts, même s'il y a eu parfois, effectivement, des mauvaises interprétations, me semble-t-il. Mais j'ai quand même envie, non pas de la vie d'un mec, c'est-à-dire moi, mais du vôtre en tant que femme, et à l'intérieur de ce très, très beau film, est-ce que pour vous, oui, il y a du féminisme dans Bénédetta ? À partir du moment où on laisse des femmes avoir des personnages complexes et aussi violents et aussi subversifs, oui, il y a du féminisme. Parce qu'il ne s'agirait pas de dire qu'on laisse la place aux femmes juste pour leur laisser la place. Moi, ce qui me touche depuis le début dans les films de Paul, c'est qu'on leur rend leur complexité. Et je pense que les femmes, c'est ça qu'elles ont à conquérir de plus en plus. Et ce film en est la preuve absolue. Et ce qui me plaît dans la choralité de tous ces personnages, c'est que tout le monde paraît quelque chose et il y a toujours des clés de lecture qui se superposent. et ce qui me plaît, c'est qu'en plus d'être des êtres profondément intelligents, têtus, obstinés, chacun dans ses destinées, on ne fait jamais l'impasse sur l'émotion. Et je trouve que c'est, pour moi, la grande réussite de cette complexité-là. On est à la fois l'intelligence, l'ironie mordante et le droit de plonger dans l'émotion. Je vois que Clotilde acquiesce. Justement, j'allais prolonger la question avec vous et avec votre expérience sur le féminisme de Benedetta et du travail de Paul. Et puis peut-être un mot aussi sur sa direction d'acteur parce qu'il comprend le français mais ne le parle pas. Donc ça doit passer par des gestes, par des regards. Il parle français. Alors pourquoi il nous fait son numéro là ce matin ? Paul est plusieurs hommes comme Benedetta et plusieurs femmes. Clotilde, pardon. C'est exactement ce qu'a dit Louise, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs clés dans tous les personnages et que le féminisme est absolument rendu par le regard et l'intelligence de Paul au travers de notre animalité. Et cette animalité-là fait partie totalement de l'être humain dans sa complexité. Travailler sur le film de Paul, participer dans ce travail-là, c'est une grande chance parce que dans ce film-là, il n'y a pas de point de vue. Paul nous laisse, chaque spectateur, à son propre point de vue sur ce que peut être la foi, le mensonge, la manipulation. Travailler avec Paul, c'est effectivement quelqu'un qui est très silencieux, qui nous donne un storyboard chaque matin et qui est dans une direction, quelqu'un qui a sa propre vision. C'est un visionnaire et rien ne change. Il sait exactement ce qu'il voit, ce qu'il entend et il n'a pas besoin de grand-chose pour qu'on comprenne très rapidement ce qu'il désire. Merci beaucoup. Saïd Ben Saïd, j'ai oublié de préciser que vous aviez quand même deux autres films cette année sur la croisette, Bonne Merde, Avia Erzy, Magnifique et Tralala des Frères Lariux que je n'ai pas vus, donc je ne veux pas me prononcer. Vous avez déclaré hier dans le film français que Beneta est un blockbuster expérimental. Je raccourcis un tout petit peu, mais c'est parce qu'on manque de temps. En vérité, j'ai dit que c'était une super production et en même temps un film expérimental. C'est un film d'une très grande évidence et aussi un film très mystérieux, très énigmatique, très étrange par plusieurs aspects. D'ailleurs, il surprend. Les spectateurs étaient très divisés après la projection et je le comprends parfaitement. Non pas parce que c'était uniquement un film très attendu, très désiré, mais aussi parce que c'est un film assez déstabilisant. La raison pour cela, à mon avis, bien que je manque beaucoup de recul par rapport au film, je crois que ça tient à l'ironie, à l'ironie qui traverse toute la filmographie de Veroven. Et cette ironie-là, c'est plus que le ton du film. C'est quasiment un thème central de toute son œuvre, l'ironie au sens où on pourrait dire, comme on dirait, l'ironie du sort, par exemple, l'ironie au sens anglais du terme. Et donc, à mon avis, quand Lambert Wilson, quand le nonce, dit à Benedetta, à la fin, jusqu'au bout, tu m'auras menti, ce plan-là, il faut le filmer. Et il faut, évidemment, le comprendre, on peut le comprendre d'un certain nombre de façons. J'aimerais vraiment souligner aussi la grande complicité que Paul a avec David Burke sur ce plan-là. Je crois que c'est une... Comme on dit, la mayonnaise prend parfaitement entre deux. David Burke apporte énormément à Paul dans ce domaine. J'aimerais lui rendre hommage parce qu'il est d'une très grande modestie et d'un immense talent. On va d'ailleurs lui poser la question et juste après, je vous, évidemment, cède la parole avec plaisir. David, parlons mayonnaise, donc, cuisine ce matin. C'est vrai qu'à partir du livre, on a bien compris, dont vous vous êtes inspiré, qu'il y a un truc un peu sérieux, quand même, avec les procès qui sont reconstituées dans le détail. Comment est-ce que vous avez travaillé pour rendre le film ironique, politique, lyrique, opératique, tragique, toutes ces dimensions qu'on a pu apprécier et lui trouver son point d'équilibre ? En anglais, c'est bien ? Est-ce que je peux vous répondre en anglais ? En anglais, je peux peut-être order un Coke ou quelque chose. Oui, je pense que le truc est juste de ne pas être ennuyeux. Le truc, c'est qu'il ne faut pas être ennuyeux. La règle que je suis, c'est quand on commence à paraître un peu ennuyeux, il faut trouver un autre fil à ajouter à l'histoire pour justement la complexifier. Je pense qu'il faut surtout éviter l'ennui. C'est la règle de base. J'aime bien mélanger les tons, différents éléments, ensemble dans un film. Je l'ai dit à Paul, en fait. C'est très intéressant. Quand j'étais jeune, mon père m'a amené voir la chair et le sang et je me rappelle que ça m'a beaucoup impressionné car le personnage au début semblait très agréable. On avait l'impression de voir Robin des Bois qui après, on a compris que c'était un vil personnage. C'est cet équilibre-là. On va... C'est un mouvement de balancier. Il y a ce caractère qui est immoral mais sympathique en même temps. Et c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Si on travaille ensemble, c'est peut-être parce que j'ai vu ce film alors que j'étais vraiment très jeune et c'est là que j'ai appris à mélanger les différents tons et notes dans un film. Il y a une question... Pardon, on a déjà commencé à repérer. Oui, levez-vous s'il vous plaît. Bonjour. C'est Jason Gorber de ThatShelf.com au Canada. Canada, félicitations, ce film est un chef-d'oeuvre. Et il y a de tout. C'est sulfureux, c'est drôle, c'est graphique. Merci beaucoup. Quand ce film parle de menteurs, que se passe-t-il quand il y a un énorme menteur qui arrive sur scène ? Mais qu'est-ce qui vous motive dans votre art ? Qu'est-ce qui vous permet de montrer à l'écran des films avec autant de passion et d'énergie ? Chose que de plus jeunes réalisateurs n'arrivent pas à faire. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ces scènes très proublantes ? Comment est-ce que vous avez réussi à apporter cette note de légèreté malgré ces scènes très sulfureuses ? Merci beaucoup. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas que je ne veux pas parler français, c'est juste que ce film est tellement compliqué à cause des différents niveaux, la religion, la dimension politique, la politique de l'Église et bien sûr, la couche sexuelle. donc en parler en français, bon, je peux être réalisateur à tous ces niveaux dans un film français, mais en parler, c'est plus difficile dans la langue de Molière. Expliquer donc en français exactement et de façon nuancée ce que j'ai pensé, c'est vraiment trop difficile pour moi. En fait, j'ai oublié votre question. Merci en tout cas de vos compliments. Pour moi, ce qui était vraiment important dans le film, ce qui m'a motivé dans le film, c'est le fait que c'était une histoire vraie. je faisais un film sur des faits qui s'étaient réellement produits et je me suis rendu compte d'un point de vue très féministe que ce film est basé sur donc sur ces deux femmes et comment on les a interrogées pendant en fait tous leurs procès. Et cette base-là m'a fait penser que je n'étais pas en train de me lancer dans un truc très féministe que je ne comprenais pas. Au contraire, dans le livre, on voyait tout ce qu'il faisait de façon très détaillée pour condamner ces femmes. Et la sœur Bartholoméa, en plus, lors de son procès, elle explique tout ce qu'elle a fait dans le détail. ce livre en plus est écrit par une femme et le chef opérateur est une femme en plus. Ce n'est pas parce que c'était obligé que ce soit une femme, c'est juste que la personne est absolument excellente dans son travail. Donc, je pense que le fait que c'était une histoire vraie m'a facilité la tâche. Je n'étais pas en train d'inventer quoi que ce soit. On aurait pu croire que c'était moi qui avais inventé ces scènes. Mais en gros, presque toutes ces scènes sont déjà dans le livre. C'est un travail très précis, le type de travail que je n'ai jamais entrepris dans ma vie et c'était vraiment un grand plaisir. Bonjour. Bonjour, Martin Lhomme pour le podcast Ex Ducere. Félicitations pour ce film. Dans le film, un mot revient très régulièrement, blasphème. En France, le délit de blasphème n'existe pas. La liberté de critiquer un dogme religieux est protégée. Et pourtant, des personnes vivent sous la menace aujourd'hui en France. Je pense à l'équipe de Charlie Hebdo ou encore la jeune Mila. Et depuis hier, des internautes vous accusent de blasphème. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé au moment de l'écriture du film ? Et est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez aujourd'hui alors que le public va découvrir Bénédetta en salle ? Merci. Merci. Je ne comprends pas comment on peut parler de blasphème autour de quelque chose qui s'est réellement produit, même si c'était en 1625. C'est une histoire vraie pour la plupart. Bien sûr, on a changé un peu l'histoire dans quelques détails. mais on ne peut pas parler de blasphème. Comment parler de blasphème alors que les faits se sont produits il y a 400 ou 500 ans ? Je pense que c'est une erreur. On ne peut pas changer l'histoire. Après coup, c'est fait. Ce sont des choses qui se sont produites. On peut dire que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais on ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas changer les choses qui se sont réellement produites. Pour moi, le mot blasphème dans ce cas est complètement erroné. Le jeune homme, levez-vous, merci, ça nous aidera. Bonjour. Kyle Buchanan from the New York Times. New York Times. Monsieur Verhoeven, le public a beaucoup applaudi les scènes de sexe, notamment l'utilisation de la Vierge Marie comme aide ou dispositif sexuel. C'est une présenterie ? Non, non, il y a eu beaucoup d'éplaudissements. Je ne pensais pas qu'il y avait eu une réaction particulière par rapport à cette scène, la scène dont vous parlez. Peut-être que vous, vous l'avez perçue, mais moi, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vraiment remarqué. Il y a eu des rires. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important là-dedans ? Et là, je remarque hors micro. Bon, c'est votre choix. Mais bon, manifestement, le public a apprécié. Vous parlez de cette séquence-là, de là où il y avait la Vierge Marie ? Il nous reste peu de temps, donc on va essayer d'éviter les conversations. Monsieur, s'il vous plaît. Levez-vous. Merci. Je viens d'Athènes, Grèce. Félicitations, très beau film. J'ai une question à poser aux actrices principales, Virginie Afira et Daphné Patakia. C'est une question générale qui ne traite pas vraiment du film. Il y a une sorte d'hystérie et de peur par rapport à la nudité dans les films. C'est une peur et une hystérie qui habitent le monde du cinéma à cet égard depuis quelque temps. Je pense que ces scènes de nus font partie du passé, malheureusement. Est-ce que vous voulez nous dire ce que vous pensez de cette hystérie ? Pensez-vous que cette hystérie et cette crainte existent par rapport à ce type de scènes ? J'espère avoir été clair. Je peux répondre ? Oui, bien sûr, Virginie. Moi, je pense que d'abord, ce n'est pas une hystérie très française. Je la côtoie peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas une hystérie très française, donc il n'y a pas tellement ça. Je crois que... Non, c'est un sujet de la sexualité intéressant quand même. Il y a peu de réalisateurs qui savent bien la filmer et Paul Verhoeven depuis le début est un des réalisateurs qui sait entreprendre ce sujet majeur de la meilleure façon qu'il soit. Et là où la nudité n'a vraiment aucun intérêt, c'est quand ça devient une sorte de coït illustratif. Donc ça, oui, effectivement, on s'en fout. Mais quand les grands réalisateurs ne font pas ça, Paul ne fait pas ça et donc nous, c'était très joyeux de se déshabiller du coup. Daphne, vous confirmez ? Oui, c'était très joyeux surtout parce que ça racontait tellement plus de choses que juste le corps nu, on l'oublie au bout d'un moment. Et même... On voit trop quand même. Oui, enfin, oui, on le voit. Mais non, j'ai l'impression que même dans tous les autres films de Paul, à chaque fois, ces scènes de nudité ou d'amour racontent tellement plus de choses. Par exemple, Paul me parlait hier de Basic Instinct, la scène de sexe avec Sharon Stone qui dure très longtemps, mais ce n'est pas une scène d'amour, c'est une scène, c'est un thriller. On attend quand est-ce qu'il va le massacrer avec le pic à glace. C'est une scène qui raconte aussi autre chose et j'ai l'impression que là aussi, du coup, la nudité, on ne sait pas du tout où... Oui, il y a de la sensualité, c'est très beau, mais ça raconte aussi tellement plus de choses. Elles font leur dramaturgie, c'est très vrai, c'est très juste. Et ça fait partie de l'ensemble. Et ne vous en souvenez, en général, les gens, quand ils font l'amour, ils enlèvent les vêtements. Je suis vraiment très étonnée dans le fait qu'on ne veut pas regarder la réalité de la vie en face. Ce puritanisme qui a pénétré la société est, à mon avis, totalement erroné. Bonjour, Frédéric Rougeau, le Max Cinema. Je voudrais revenir sur ce qui a pu être dit au tout début par M. Verhoeven, le fait que le film avait un sujet qui était le progrès, quelque part. Et aussi revenir sur ce que M. Ben Saïd disait, c'est que le film est porté par l'ironie. Et je voudrais du coup questionner de manière assez collective la question du point de vue, sachant que M. Verhoeven ne donne pas de point de vue, que les gens qui ont participé ont sur ce film. Est-ce que le film est plutôt du côté de la légèreté ou est-ce que la question de la profondeur est plus au centre du projet que l'on y pense ? L'un n'exculant pas l'autre, bien évidemment. Virginie ? Par rapport à cette question-là, je trouve le film d'une profondeur dans les différents questionnements qu'il soulève et pas les réponses dès la lecture du scénario, c'est-à-dire ces différents champs métaphysiques, en fait, compris dans le film, est-ce que je trouve absolument merveilleux et élégant. et c'est pour ça que des cinéastes comme Verhoeven sont extrêmement importants, c'est qu'au-devant, en fait, il n'y a pas le sérieux. Parce qu'il n'y a pas le sérieux, c'est-à-dire qu'il y a un voile, c'est le cas de le dire, de légèreté et de divertissement et d'entrain narratif pour après raconter des problématiques qui sont extrêmement denses et profondes. C'est rare, ce cinéma-là, parce qu'en fait, il est extrêmement accessible et puis il élargit toutes les limites. Moi, c'est ce que j'en pense. Je vais donner la lecture d'un passage du livre. Donc, ceux qui ont conduit le procès voulaient savoir depuis combien cette affaire durait. Plus de deux ans, a dit Bartolomeo. Combien de fois ? Au moins trois fois par semaine. Lui a dit et puis parfois plus souvent. Et voilà ce qui s'est passé. On a toutes les informations qu'il faut dans le livre. On connaît exactement ce qui s'est passé. Je raconte ce qui s'est réellement passé. Toute dernière question. Je suis désolé, mais le timing est très chéré. Bonjour. Question pour Paul Verhoeven. Je viens des Pays-Bas, moi-même. Le monde devient de plus en plus conservateur en termes de nudité. Pourquoi ? Comment vous expliquez ce phénomène ? Est-ce que ça rend la distribution du film plus compliquée ? Il faudrait poser la question à Saïd Ben Saïd. C'est vrai ce que vous dites. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Dans les années 70, il y a eu comme une révolution sexuelle et tout le monde à la plage était en monokinie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de progrès, à mes yeux, en tout cas. Merci à toutes et tous. Merci Olivier Rabourdin. Merci Saïd Ben Saïd. Merci David Burke. Merci Clotilde Courot. Louise Cheviat. Merci Daphne Patakia. Merci Virginie Effira. Merci à Paul Vérovane. Merci à vous tous et toutes pour vos intelligences et vos talents. Et merci d'être venus nombreux. Très beau travail. Merci. A très vite. A très vite.